Bonjour, je m'appelle Françoise Stanklabesque, je suis professeure des universités à l'UFR de médecine et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Bonjour, je m'appelle Françoise Stanklabesque, je suis professeure des universités à l'UFR de médecine et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Bonjour, je m'appelle Françoise Stank-Labesque. Je suis professeure des universités à l'UFR de médecine et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Bonjour, je m'appelle Françoise Stank-Labesque. Je suis professeure des universités à l'UFR de médecine et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Avant de rentrer dans le détail des définitions, je voudrais juste vous situer la pharmacodynamie et la pharmacocinétique par rapport à l'utilisation d'un médicament chez un patient. Afin de produire un effet pharmacologique recherché et donc un effet thérapeutique, le principe actif ou médicament va être administré à un sujet. Les voies d'administration utilisées vont dépendre des propriétés physico-chimiques du principe actif, mais également du statut physiopathologique du patient et du contexte d'urgence. Lorsqu'un médicament va pénétrer dans l'organisme, l'organisme va mettre en place une série de réactions destinées à éliminer le médicament de l'organisme. La pharmacocinétique est donc une spécialité de la pharmacologie qui s'intéresse au devenir du médicament dans l'organisme. En d'autres termes, on dit aussi que la pharmacocinétique est l'étude de l'effet de l'organisme sur le médicament. La pharmacocinétique repose donc sur l'étude des concentrations de médicaments obtenues suite à l'administration d'une dose de médicament. La pharmacocinétique permet l'étude de la relation dose de médicament, concentration à médicament, que ce soit au niveau sanguin ou au niveau plasmatique. Comme je vous l'ai indiqué en introduction, ce chapitre est une initiation à la pharmacodynamie dont voici une définition. La pharmacodynamie correspond à la mesure de l'effet d'un médicament dans l'organisme qui dépend de la dose du médicament reçu. Les objectifs principaux des études de pharmacodynamie sont, d'une part, d'évaluer la relation concentration-effet ou la relation pharmacocinétique-pharmacodynamique. D'autre part, de déterminer l'intervalle thérapeutique, c'est-à-dire l'intervalle des concentrations pour lequel le médicament est jugé à la fois efficace et sûr d'utilisation. Ces deux objectifs, relation concentration-effet et index thérapeutique, sont essentiels pour la détermination du schéma posologique optimal du médicament, qu'il soit ajusté ou non aux caractéristiques des malades. L'objectif du cours que je vous propose sera donc de connaître les relations dose-effet. Nous verrons qu'il existe deux types de réponses pharmacodynamiques, des réponses qualitatives ou des réponses quantitatives. Et nous aborderons la notion de quantification de cette relation dose-effet à travers l'évaluation des principaux paramètres pharmacodynamiques. Nous aborderons ensuite la notion de marge thérapeutique et nous terminerons par la notion de toxicité. Voyons donc dans un premier temps l'étude des relations concentration-effet. Les études de pharmacodynamie peuvent se faire à différents niveaux, soit dans le cadre d'études in vitro, soit dans le cadre d'études in vivo. Dans le cadre d'études in vitro, les études de pharmacodynamie peuvent se faire sur des préparations de récepteurs purifiés, ou sur des fragments membranaires, ou sur des cellules isolées, ou enfin sur des organes isolés. Les récepteurs purifiés ou les fragments membranaires sont particulièrement utilisés pour réaliser des études de liaison entre un ligand et son récepteur. Ces études de liaison spécifiques ne seront pas abordées dans ce chapitre. En revanche, les cellules isolées et les organes isolés sont des préparations couramment utilisées pour la réalisation d'études fonctionnelles, et donc pour la détermination de courbes dose-réponse. Enfin, les études in vivo, c'est-à-dire réalisées sur l'organisme entier, sont également d'une grande utilité pour la réalisation d'études fonctionnelles. Dans les relations dose-réponse, deux types de réponses peuvent être évaluées. Les réponses quantitatives, qui permettent d'évaluer l'intensité de l'effet en fonction de la dose de principe actif. Un exemple de dose-réponse quantitative peut être la mesure de la force développée par un vaisseau en réponse à un agoniste donné. Je reviendrai sur cet exemple. La réponse qualitative, quant à elle, permet d'évaluer le pourcentage d'individus qui présentera la réponse étudiée. Les réponses qualitatives sont régies par le principe du tout-ou-rien. Nous allons, dans un premier temps, aborder les réponses quantitatives, qui sont, je le rappelle, des réponses qui mesurent l'intensité de l'effet pour une concentration donnée de principe actif. L'exemple que je vais vous présenter concerne l'étude de la réactivité d'un segment vasculaire en réponse à un agoniste, l'anoradrénaline. Pour étudier sa réactivité, le segment vasculaire est placé dans une cuve à organes isolés, thermostatée à 37 degrés et remplie de solutions nutritives. J'ai essayé de vous représenter, sur le graphe de gauche, une cuve à organes isolés. Le vaisseau est monté entre deux étriers, dont l'étrier supérieur est relié à un capteur de force. Ce capteur de force permettra d'enregistrer la force développée par le vaisseau en réponse à l'agoniste. Il est donc possible, au moyen de la préparation présentée, de construire une courbe représentant la force de contraction en fonction de la variation des concentrations de noradrénaline que l'on va progressivement ajouter dans la cuve à organes isolés. Il est possible de constater que la première contraction apparaît pour une concentration de noradrénaline de l'ordre de 3-10-8 molaires. Et ensuite, la force de contraction va augmenter au fur et à mesure que l'on augmente les concentrations de noradrénaline dans la cuve à organes isolés. On constate ensuite que pour une augmentation de concentration de noradrénaline de l'ordre de 3-10-4 molaires, une augmentation de cette concentration ne va pas être suivie d'une augmentation de la réponse contractile du vaisseau. Cette diapositive permet de retenir deux notions. D'une part, la notion de concentration minimale en noradrénaline qui est nécessaire pour induire une action, pour induire un effet, la contraction du vaisseau dans notre exemple, la notion de progressivité de l'effet qui est proportionnelle à la concentration de noradrénaline et enfin, la notion d'un effet maximal à partir duquel toute augmentation de concentration en noradrénaline n'est pas associée à une augmentation de l'effet obtenu. Voici la représentation du même effet, mais ici, la force de contraction, et donc l'effet, est présentée en fonction de la concentration d'un produit actif et la notion de temps n'est plus présente. Cette relation a une allure asymptotique et on retiendra qu'il s'agit de coordonnées cartésiennes tant pour l'effet que pour la concentration. Cette représentation graphique permet de mettre en évidence la notion d'effet maximum. En effet, on se rend bien compte qu'à partir d'une certaine concentration en principe actif, la noradrénaline dans notre exemple, l'effet, la contraction du vaisseau dans notre exemple, a atteint son maximum et l'organe n'est donc plus sensible à une stimulation par des concentrations supérieures en principe actif. Si l'on transforme maintenant les concentrations reportées en abscisse par des valeurs logarithmiques, on constate que la courbe prend une forme en S, ou sigmoïde, avec une partie centrale qui est pratiquement rectiligne et qui sera d'une grande utilité pour retenir des paramètres caractéristiques à partir de données expérimentales. Cette courbe présente l'avantage d'être droite dans sa partie médiane, indiquant ainsi que l'effet est proportionnel au logarithme de la concentration. De même, dans le cas de réponses qualitatives, qui, je le répète, sont des réponses régies par la loi du tout-ou-rien, la transformation logarithmique des concentrations sur l'axe des abscisses permet d'obtenir une courbe sigmoïde. Dans ce cas, sur l'axe des ordonnées, on mesurera plutôt la fréquence cumulée ou le pourcentage d'individus répondant pharmacologiquement à la dose de principe actif. Le max, dans ce cas, sera obtenu lorsque 100% des individus répondront au traitement ou lorsque 100% des individus présenteront l'effet étudié. Nous allons maintenant passer à la quantification de l'effet d'un médicament. Pour cela, je vais vous présenter les principaux paramètres pharmacodynamiques qui permettent donc de quantifier les courbes d'ose-réponse. L'interprétation des courbes d'ose-réponse fait appel à la théorie de l'occupation des récepteurs. Cette théorie pose comme postulat que la liaison des ligands, qu'ils soient agonistes ou antagonistes, à leurs récepteurs, obéit à la loi d'action de masse, c'est-à-dire à un équilibre dynamique entre les formes libres et les formes associées du ligand au récepteur. Cette théorie de l'occupation des récepteurs suppose que la réponse soit directement proportionnelle au pourcentage de récepteurs occupés. Soit M, la concentration à médicaments libres, c'est-à-dire non liée à son récepteur. Si R est la concentration en récepteurs libres, c'est-à-dire non liée aux médicaments. Si MR est la concentration en complexe médicaments-récepteurs, c'est-à-dire médicaments liés aux récepteurs, il s'installera un équilibre entre la concentration en médicaments libres et récepteurs libres et la concentration en médicaments liés aux récepteurs. Cet équilibre sera régi par des constantes de cinétique d'association K1 et de dissociation K2. Cet équilibre entre la concentration de médicaments liés aux récepteurs et la concentration de médicaments libres permet de définir la notion d'affinité d'un ligand pour son récepteur. L'intensité de l'effet induit par la liaison du ligand à son récepteur introduit la notion d'activités intrinsèques, c'est-à-dire la capacité du complexe ligand-récepteur à induire un effet. Si on représente de façon graphique à nouveau en reportant en abscisse la concentration logarithmique de ligands ou de médicaments M et en ordonnée le pourcentage de ligands ou de médicaments liés aux récepteurs, on observe toujours le même type de courbe sigmoïde qui suppose que dans sa partie linéaire, la réponse au médicament est directement proportionnelle au pourcentage de récepteurs occupés par un agoniste. Cette courbe permet de déterminer la constante d'affinité ou Kd qui représente la concentration d'agonistes nécessaire pour occuper 50% des récepteurs. La lecture graphique sur l'axe des X permet de déterminer le logarithme de Kd. La valeur de Kd est ainsi obtenue en prenant l'inverse du logarithme de Kd. Kd est donc une constante qui permet de caractériser l'affinité du médicament pour son récepteur. Plus Kd est faible, plus l'affinité du principe actif pour le récepteur d'intérêt est élevée. De plus, cette courbe permet de déduire que l'effet maximum est obtenu lorsque tous les récepteurs sont occupés, c'est-à-dire lorsqu'on a un pourcentage de 100% d'occupation des récepteurs. Cette théorie de l'occupation des récepteurs a ensuite évolué par l'observation que plusieurs ligands agissant sur le même récepteur pouvaient induire des effets d'intensité variable. Comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, et si je prends l'exemple de deux agonistes, l'agoniste numéro 1 et l'agoniste numéro 2, se fixant sur le même récepteur, l'amplitude de l'effet maximal n'est pas identique pour les deux molécules qui pourtant se fixent sur le même récepteur. Cette amplitude définit la notion d'activité intrinsèque. Donc l'activité intrinsèque est la capacité du ligand à produire un effet plus ou moins important en se liant au récepteur. A partir de l'effet maximum de la molécule la plus active, on peut définir donc trois types d'agonistes selon leur valeur de Emax. Les agonistes entiers, qui ont un effet maximum 100% de la molécule la plus active. Cet agoniste a donc une activité intrinsèque égale à 1 et est considéré comme un agoniste entier. Les agonistes partiels, dont l'effet maximal est compris entre 0 et 100%, mais différentes de 0. Ce sont des molécules dont l'activité intrinsèque est inférieure à 1. Comme vous avez pu le voir dans un cours précédent, la notion d'antagoniste est également à considérer. Je rappelle que les antagonistes se lient comme des agonistes de façon spécifique sur les récepteurs, mais n'entraînent pas d'effet. ce qui, sur cette représentation graphique, se traduit par une courbe plate. En résumé, et c'est ce que je vous demande de retenir, l'activité intrinsèque d'un principe actif permet de définir les agonistes entiers, les agonistes partiels et les antagonistes. Voici, à titre indicatif, un exemple qui, je l'espère, vous permettra de mieux comprendre cette notion d'activité intrinsèque. La morphine, par exemple, est un principe actif qui est utilisé comme antalgique. La morphine est un opiacé, c'est un agoniste des récepteurs mu. La codéine est un autre opiacé qui est également agoniste des récepteurs mu. Cependant, si on compare l'intensité de l'effet antalgique provoqué par la codéine et la morphine, on se rend compte que l'effet antalgique est moindre pour la codéine que pour la morphine. On considère donc que la codéine est un agoniste partiel des récepteurs mu. De ce fait, la codéine est fréquemment associée à d'autres antalgiques pour avoir un effet antalgique suffisant dans les douleurs modérées. A côté de la notion d'effet maximum, une autre notion importante peut être déterminée par les courbes doses-réponses semi-logarithmiques. Il s'agit de la concentration efficace 50 ou dose efficace 50. Cette concentration efficace 50 est définie comme étant la concentration de principe actif ou la dose de principe actif qui induit 50% de l'effet maximum. Cette concentration efficace 50 permet de quantifier la puissance d'un principe actif et de comparer cette puissance à celle d'autres principes actifs se fixant sur le même récepteur. Ce qu'il faut retenir, c'est que la concentration efficace 50 est la concentration en principe actif qui induit 50% de l'effet maximum. Dans le cas de réponses qualitatives, la concentration efficace 50 est la concentration ou la dose de principe actif qui induit une réponse chez 50% des individus. En résumé, et c'est ce que je vous demanderai de retenir, la concentration efficace 50 permet de déterminer la puissance d'un agoniste, la puissance d'un médicament dépend de son affinité pour son site de liaison. La valeur de Emax, ou effet maximum, permet de caractériser l'efficacité d'un principe actif, c'est-à-dire de mesurer l'efficacité avec laquelle l'interaction médicaments-récepteurs est couplée à l'effet. L'activité clinique d'un médicament dépend de son activité maximale et de sa capacité à atteindre les récepteurs correspondants. La détermination de l'EC50 et de l'EMAX permet donc de comparer la puissance et l'efficacité de plusieurs agonistes se fixant sur le même site de liaison. À titre d'exemple, si l'on considère, comme cela est représenté sur cette diapositive, quatre molécules, la molécule A, la molécule B, la molécule C et la molécule D, qui sont des agonistes d'un même site de liaison. Pour comparer la puissance de ces quatre agonistes, il suffit de comparer le C50. Et on peut en déduire qu'en termes de puissance, la molécule A est plus puissante que la molécule B et plus puissante que la molécule C, qui est plus puissante que la molécule D. Pour comparer l'efficacité de ces molécules, il suffit de comparer leur max. Et sur notre exemple, on peut en déduire qu'en termes d'efficacité, la molécule D est plus efficace que la molécule B, qui est plus efficace que la molécule C, qui est plus efficace que la molécule A. L'étude systématique des relations concentration-effet pour des analogues chimiques agonistes permet classiquement de définir les relations structure-activité à l'intérieur d'une même série chimique. La comparaison des EC50 et des Emax permet de screener et de comparer les ligands d'un même récepteur lors des phases précliniques de développement d'un médicament. Nous allons maintenant voir comment est-il possible de quantifier la puissance d'un antagoniste cette fois. Je rappelle qu'il existe des substances à effet antagoniste pur, c'est-à-dire des substances qui se fixent sur des récepteurs sans les stimuler. Nous avons vu qu'en général, les antagonistes avaient une activité intrinsèque nulle. Un antagoniste compétitif se fixe sur le même site de liaison que l'agoniste. Cependant, son affinité pour le site de liaison est supérieure à celle de l'agoniste. Il peut ainsi déplacer les molécules d'agonistes déjà fixées à leur récepteur et ainsi lever l'effet pharmacologique. La réalisation de courbes dose-réponse est également d'une grande utilité pour évaluer les effets des antagonistes. Pour cela, il est nécessaire de réaliser une courbe dose-réponse de l'agoniste, comme cela est représenté en rouge sur cette diapositive, et une courbe dose-réponse à l'agoniste en présence d'une concentration donnée d'antagonistes. C'est ce qui est représenté par la courbe dose-réponse noire sur cette diapositive. Sur le plan pratique, comment procède-t-on ? Si je reprends l'exemple de la préparation vasculaire placée dans la cuba-organe isolée, il suffit de réaliser une courbe dose-réponse à l'anoradrénaline et en parallèle, sur une autre préparation vasculaire, une autre courbe dose-réponse à l'anoradrénaline, mais cette fois, après avoir traité au préalable la préparation vasculaire par une concentration donnée d'antagonistes. La représentation graphique de cette expérience est présentée donc sur cette diapositive. En rouge, comme je vous l'ai dit, est représentée la courbe dose-réponse à l'agoniste. En noir est représentée la courbe dose-réponse à l'agoniste obtenue après un pré-traitement de la préparation vasculaire par une concentration donnée d'antagonistes. Vous pouvez observer un décalage vers la droite des courbes dose-réponse de l'agoniste observée en présence de l'antagoniste. C'est la courbe en noir. Vous pouvez observer également qu'il n'y a pas de modification de l'EMAX sur la courbe dose-réponse obtenue en présence de l'antagoniste. Ce décalage vers la droite, sans modification de l'EMAX des courbes dose-réponse, est caractéristique d'un antagonisme compétitif, c'est-à-dire que l'agoniste et l'antagoniste se fixent sur le même site de liaison au niveau du récepteur. Je vous invite à revoir ces notions dans un cours précédent. La quantification de l'affinité d'un antagoniste pour son récepteur est évaluée par ce qu'on appelle la valeur du PA2. Ce PA2 est le logarithme, changé de signe, de la concentration d'antagonistes qui nécessite le doublement de la dose d'agonistes pour produire le même effet. Son calcul est un peu compliqué et je ne vous le présenterai pas dans cet enseignement. Ce qu'il vous faut retenir, c'est que la valeur PA2 permet d'apprécier et de comparer l'affinité et donc la puissance d'un antagoniste. Plus la valeur de PA2 est élevée, plus l'affinité de l'antagoniste pour le récepteur considéré est élevé. Cette notion de PA2 permet de comparer entre eux différents antagonistes. Voici un exemple qui, je l'espère, vous aidera à comprendre l'utilité de cette valeur du PA2. Soit un laboratoire pharmaceutique qui synthétise des molécules à propriété antagoniste vis-à-vis d'un récepteur donné. Donc ce laboratoire développe trois molécules, la molécule 1, 2 et 3. Et les valeurs de PA2 obtenues pour ces trois molécules sont les suivantes, 9 pour la molécule 1, 8 pour la molécule 2, 7 pour la molécule 3. Comme nous l'avons vu sur la diapositive précédente, plus la valeur de PA2 est élevée, plus l'affinité de l'antagoniste pour le récepteur considéré est élevée. Parmi les trois antagonistes testés, la molécule 1 est donc la molécule la plus puissante. La détermination de la valeur du PA2 est particulièrement intéressante dans les screenings pharmacologiques précliniques. Une précision, cette détermination de la valeur de PA2 n'est cependant applicable que dans le cas d'un antagonisme compétitif. Je vais maintenant vous présenter la notion de marge thérapeutique. L'administration d'un médicament a pour objectif d'atteindre un effet bénéfique, une efficacité thérapeutique. Toutefois, ce médicament peut également générer des effets indésirables, voire des effets toxiques, qui peuvent dans certains cas être graves. Ces effets indésirables sont le plus souvent, mais pas dans tous les cas, dépendants de la quantité de médicaments prescrits. Ainsi, pour un même médicament, on peut en fait décrire deux courbes dose-réponse en fonction de l'effet étudié. La courbe dose-réponse où l'effet mesuré est l'effet thérapeutique, qui est représenté en bleu sur la diapositive, et une courbe dose-réponse où l'effet mesuré est l'effet toxique. C'est la courbe représentée en rouge sur cette diapositive. Cette courbe dose-effet toxique est obtenue, comme vous pouvez le constater, pour des concentrations plus élevées en médicaments. Pour cette courbe dose-réponse, la concentration efficace 50 s'apparente à une concentration toxique 50, c'est-à-dire à la concentration qui peut induire un effet toxique chez 50% des individus. Le schéma posologique optimal choisi pour un médicament a donc pour but de prescrire une dose permettant d'obtenir un maximum d'efficacité pour un minimum de toxicité. On parle alors de rapport bénéfice-risque optimal. L'étude de la relation concentration-effet bénéfique ou efficacité, représentée en bleu sur cette diapositive, est de la relation concentration-effet indésirable ou toxicité, représentée en rouge sur la diapositive, est donc indispensable pour définir la zone de concentration au-dessous de laquelle le médicament risque d'être inefficace et au-dessus de laquelle le médicament risque d'être toxique. L'intervalle thérapeutique ou la marge thérapeutique est donc l'intervalle de concentration pour lequel l'utilisation du médicament est associée à un bon rapport bénéfice-risque. Cependant, pour certains médicaments, les concentrations nécessaires pour induire l'effet thérapeutique et les concentrations associées à la survenue d'effets indésirables ou de toxicité sont très proches. Ces médicaments sont alors dit des médicaments à marge thérapeutique étroite. Pour ces médicaments, les effets thérapeutiques et les effets indésirables sont obtenus pour des concentrations très proches les unes des autres. Ces médicaments doivent faire l'objet d'un suivi thérapeutique pharmacologique, c'est-à-dire d'un suivi de leur concentration, au niveau sanguin ou plasmatique, pour assurer aux patients une efficacité thérapeutique et éviter tout problème de toxicité. Ces dosages de médicaments à marge thérapeutique étroite sont réalisés dans les laboratoires de pharmacologie-toxicologie des centres hospitaliers. A titre d'exemple, la dicoxine, qui est un médicament de l'insuffisance cardiaque, ou le phénoparbital et la carbamazépine, qui sont tous deux des médicaments antiépileptiques, sont des médicaments à marge thérapeutique étroite et dont l'utilisation est associée à un suivi thérapeutique pharmacologique. La dernière notion que nous allons aborder dans ce chapitre est la notion de toxicité des principes actifs. Les molécules destinées à la thérapeutique humaine doivent subir, avant tout essai clinique, des tests de toxicité aiguë et chronique chez l'animal. Les effets de l'exposition aiguë à un principe actif diffèrent parfois de ce produit par une exposition chronique. Les effets toxiques aiguës se manifestent lorsqu'une dose de principe actif est administrée en une seule fois. Les effets toxiques chroniques se manifestent suite à l'administration répétée d'un principe actif pendant une longue période, mais cette exposition répétée ne conduit pas toujours à l'accumulation de principes actifs dans l'organisme. Les effets toxiques cumulés apparaissent suite à l'exposition répétée d'un principe actif conduisant à son accumulation dans l'organisme, ou suite à l'exposition à plusieurs principes actifs différents, mais qui présentent la même toxicité. L'évaluation des effets toxiques cumulés doit retenir l'attention, car il y a des expositions chroniques à basse concentration de nombreuses substances chimiques, naturelles ou synthétiques dans l'environnement. L'évaluation de la courbe dose-réponse est d'une importance cruciale en toxicologie. Dans le cadre de réponses quantitatives, des doses plus élevées de médicaments données à un individu entraînent habituellement une réponse plus intense et donc exposent au risque de toxicité. Donc en général, quand on utilise un médicament, plus on augmente la dose, plus on expose le patient à un risque de toxicité. Dans la relation concentration-effets qualitatives, le pourcentage de la population affectée augmente quand la dose croît. Ce phénomène dose-réponse est très utilisé en toxicologie préclinique pour déterminer la dose létale 50, ou dose qui entraîne la mort de 50% des animaux. Cette dose létale est déterminée expérimentalement. Comment on procède ? Le produit chimique à évaluer est administré à des souris ou à des rats, par voie orale ou intrapéritoneale, à plusieurs doses, de façon à déterminer la dose qui induira la mort de 50% des animaux. Ces études interviennent très tôt dans la phase de développement d'un médicament afin d'évaluer son potentiel toxique et de dessiner ou non de la poursuite de son développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !